Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Deviens Photographe. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux nouveautés de Lightroom 6. Vous savez qu'il est sorti dernièrement. On va voir ce qu'il apporte, quelques petites modifications, deux grosses modifications. On y va, let's go, c'est parti ! Donc, comme je vous le disais, la nouvelle version de Lightroom est sortie. C'est une version majeure. Quand on passe d'une version 5 à une version 6, c'est une version majeure. Les corrections ou les mises à jour, par exemple, pour les nouveaux RAW qui viennent de sortir sur les nouveaux appareils photos, on va parler de 5.4, 5.5, et ainsi de suite. Mais les versions 5, 6, 7, et ainsi de suite, sont des versions majeures. Généralement, on appelle version majeure, les versions qui apportent réellement quelque chose de nouveau dans un logiciel. On va voir qu'ici, il y a quelques trucs de nouveaux, deux principaux. Un troisième qui est assez intéressant aussi pour le développement. Ensuite, après, ça va se situer sur des petits trucs mineurs à côté. Alors, pour répondre aux questions, il existe une version Lightroom 6 et une version Lightroom CC. Il n'existe pas que la version CC. Vous pouvez très bien retrouver la version Lightroom 6 sur le site d'Adobe. Si, par exemple, je vais sur le site d'Adobe, comme vous le voyez ici, c'est assez simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez descendre en bas de cette page ici. Si je le sélectionne, ce sera mieux. Vous allez descendre en bas de cette page ici. Quand vous arrivez, vous tapez simplement Adobe Lightroom 6, par exemple. Vous allez arriver sur cette page ici, qui est la Photoshop Lightroom, Photoshop Lightroom en FR en français. Et vous allez tout en bas. Et vous allez voir qu'ici, là, vous voyez, vous avez un Lightroom 6 ici. Donc, il suffit de cliquer sur acheter ici. Et quand vous allez arriver sur cette page ici, vous allez pouvoir choisir ce que vous décidez d'acheter. Si vous décidez d'avoir une mise à jour ou si vous préférez avoir le logiciel complet. Donc, quand on a un clic ici, voilà. Alors, ça met un peu de temps à charger. On arrive ici sur la page Lightroom. Et vous arrivez ici, vous cliquez simplement sur modifier ici. Et vous choisissez donc ici, si c'est une mise à jour ou si vous préférez avoir la version complète. C'est assez simple que ça. Donc, il existe bien une version 6 indépendante qui n'oblige pas à être sous la version CC. Je rappelle que la version CC, c'est pour le cloud. C'est-à-dire qu'en gros, c'est connecté. Par exemple, une des grandes nouveautés de Lightroom 6 ici, c'est qu'on peut synchroniser les bibliothèques et mettre des commentaires, par exemple, sur les différentes photos en les partageant sur les réseaux sociaux. Et vous aurez ces commentaires-là en bas de Lightroom. Par exemple, ici, je suis sur Lightroom 6. Vous voyez que j'ai une photo d'ouverte. Si je descends ici, en fait, tout en bas. Voilà. Vous avez la possibilité de voir les commentaires ici. Vous dépliez ici, commentaires. Et vous avez ici la possibilité de voir les commentaires si vous synchronisez avec les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une grande nouveauté de Lightroom CC. C'est qu'effectivement, vous pouvez synchroniser Lightroom avec les réseaux sociaux ou avec Adobe. Donc, en fait, ça, c'est vraiment vers là que va aller aujourd'hui Adobe. C'est vers le tout connecté comme beaucoup d'autres logiciels, bien évidemment. Une autre modification intéressante, ça va être ici au niveau des collections. Si vous regardez bien, alors je ne suis pas très adepte, c'est-à-dire que je n'utilise pas vraiment beaucoup de collections. Ce n'est pas ma façon de travailler maintenant, justement. C'est pour ça que ce workshop est intéressant, c'est que chacun peut travailler comme il le souhaite. Il y a ici un nouveau champ, filtre, qui va vous permettre de filtrer ici vos collections. Si par exemple, je tape depuis, il n'y a plus que la collection depuis Lightroom Mobile qui apparaît. Et si jamais j'enlève ça, vous voyez qu'il y a toutes les autres qui vont apparaître. Donc ça, en fait, c'est quelque chose d'assez intéressant. Si vous travaillez beaucoup avec les collections, moi personnellement, je n'utilise pas beaucoup. Mais je peux comprendre que ça peut être vraiment intéressant pour ceux qui souhaitent l'utiliser. Si vous allez sur la partie web, il y a une autre modification qui est assez intéressante ici. C'est qu'on peut créer maintenant des librairies avec HTML5 compliant. C'est-à-dire qu'en gros, c'est complètement compatible avec HTML5. Alors ça tombe bien puisque Google a sorti le 15 avril une nouvelle version de son moteur de recherche qui, justement, va défavoriser tous ceux qui ne sont pas compatibles, tous les sites qui ne sont pas compatibles avec tout ce qui est mobile. Et il faut savoir que sur Android comme sur Apple, le Flash ne fonctionne pas. Donc avant, il y avait des possibilités de créer des librairies en Flash et en HTML5. Et maintenant, le HTML5 est vraiment compliant. On verra ça dans un tutoriel. Je ferai un tutoriel vraiment spécifique comme ça, comme j'ai fait pour le module Impression, pour vous faire voir comment ça fonctionne. C'est vraiment très simple. On peut créer des modèles, on peut créer pas mal de choses et les exporter maintenant directement sur votre site. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'exporter les fichiers qui auront été générés par Lightroom 6 pour pouvoir, en fait, utiliser vos galeries directement. Vous voyez, vous avez ici la possibilité de faire défiler vos photos que vous aurez créées dans vos galeries. Donc voilà, ça, c'est quelques modifications mineures. Une autre modification intéressante que je n'ai pas forcément testée et qui, franchement, ne va pas vraiment m'intéresser, mais par contre, peut intéresser beaucoup de gens, c'est la reconnaissance faciale. C'est-à-dire que maintenant, en fait, Lightroom reconnaît directement, si par exemple, j'identifie ici les personnages, je peux directement leur donner un nom ou quoi que ce soit et il va aller rechercher sur toutes les photos qu'il y a dans la bibliothèque, même si elles ont 20 ans, la personne que j'ai identifiée sur cette photo et attribuer, en fait, ce filtre-là. Alors, ce filtre, du coup, se rajoute aux autres avec les drapeaux, les mots-clés. Ça, je vous renvoie vers ce tutoriel-là où j'explique déjà comment je fais pour ranger mes photos et compagnie. Donc, va se rajouter, en fait, à ça. Une des modifications mineures qui a été faite aussi, c'est qu'ici, dans le module Bibliothèque, si jamais vous le souhaitez, vous allez ici sur la grille, bien évidemment, vous aviez, en fait, la possibilité de filtrer par texte, de filtrer par attribut ou par métadonnées. Aujourd'hui, vous pouvez sélectionner les trois. C'est-à-dire qu'en gros, ici, je vais sélectionner le texte, les métadonnées et les attributs. Et vous voyez qu'ici, j'ai tout. C'est-à-dire qu'ici, je peux choisir par le texte, je peux choisir par les attributs, donc drapeau, couleur, notes et compagnie, et les métadonnées ensemble. C'est-à-dire que je peux choisir vraiment les trois ensemble, je peux faire des filtres plus intéressants là-dessus. Donc ça, c'est pas mal. Du coup, attribuez bien vos mots-clés, vos notes et compagnie à vos photos, comme je vous l'avais montré déjà dans ce tutoriel-là. Pour la bonne raison, c'est que là, du coup, vous allez pouvoir retrouver vos photos parmi les milliards que vous avez assez facilement et surtout très rapidement. Donc voilà pour les versions mineures de ce qu'on peut parler au niveau de Lightroom. Alors, il est aussi censé utiliser mieux la carte graphique, si vous avez une carte graphique performante, par exemple. Donc il est censé être accéléré, surtout dans les traitements et compagnie. Il faudra faire un test beaucoup plus poussé que ce que j'ai fait là. J'ai regardé un petit peu. C'est vrai que ça a l'air un petit peu plus accéléré. J'ai une carte graphique qui vaut le coup aussi, puisque par exemple, je peux mettre cinq écrans dessus. Mais vous voyez que c'est une carte graphique assez poussée. Et visiblement, effectivement, il utilise pas mal du CPU, du microprocesseur, en fait, de la carte maintenant qu'il utilisait beaucoup moins. Alors, j'ai fait des petits tests comme ça, juste pour regarder. Vous savez, par exemple, avec la carte CPU, ou avec ici, le truc Windows, gestion des tâches, pour voir quel type de performance il utilisait, s'il utilisait beaucoup de CPU, de mémoire ou quoi que ce soit pendant les traitements. Effectivement, j'ai essayé avec la version 5, j'ai essayé avec la version 6. Il a l'air d'utiliser plus les CPU et peut-être de façon plus optimisée, puisque effectivement, les traitements ont l'air un petit peu plus rapides. Voilà ce que l'on peut dire sur les changements mineurs qu'il y a sur Lightroom. Maintenant, on va voir les changements majeurs. ici, par exemple, sur le développement. On y va. Let's go. Alors, les modifications majeures vont se trouver, par exemple, au niveau du développement. Par exemple, Lightroom 6, maintenant, et CC, évidemment, permet de fusionner des photos. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce tutoriel-là sur le HDR, mais la partie, justement, où je fusionnais les photos, les trois photos sous-exposées, normales et surexposées, justement, j'avais été obligé de les faire sous Photoshop parce que Lightroom ne le faisait pas. Eh bien, vous allez pouvoir reprendre ce tutoriel-là, sauf que le moment où je passe sous Photoshop, eh bien, vous allez pouvoir le faire maintenant sur Lightroom. C'est assez intéressant. Donc, le HDR et le panorama sont deux nouveautés importantes de cette version Lightroom 6. Donc, on y va. Je vais vous faire voir. C'est très, très facile à comprendre et très facile à utiliser. Je vais prendre, en fait, cette photo ici que j'ai là. Vous voyez, sous-exposée. Je vais prendre cette photo ici surexposée. Là, le ciel est un peu cramé. Et en fait, j'ai déjà travaillé dessus. J'ai réussi à obtenir cette version-là en mode HDR, le temps qu'il fasse la mise au point. Voilà. Et en fait, ici, j'ai obtenu aussi cette version ici. Voilà. Vous voyez, assez ressemblante et assez facile à réaliser. Vous allez voir, c'est tout simple à faire. Donc, comment faire ? Eh bien, vous allez prendre les deux photos. Donc, pour ça, vous allez appuyer sur majuscule ici. Si je n'appuie pas sur la bonne... Si je n'appuie pas sur le bon bouton, ça ne va pas le faire. Donc, vous prenez les deux photos ici. Vous prenez bouton droit ici. Ou alors, pour l'instant, je vais vous montrer les trois méthodes. Vous prenez bouton droit ici. Vous allez dans Fusion Photo et vous choisissez HDR. Ou alors ici, vous venez dans Photo ici. Dans le menu Photo ici, vous allez dans Fusion et vous prenez HDR. Ou tout simplement, une fois que vous avez choisi vos photos, vous faites CTRL H. Et vous allez ouvrir la fenêtre pour le HDR. Donc, évidemment, il me l'ouvre de l'autre côté puisque j'ai fait mes essais de l'autre côté. Voilà. Alors, cette fenêtre, vous pouvez l'ouvrir ou la diminuer. Pour un confort et puis pour des questions aussi de performance, l'image qui est dedans ne s'agrandira pas plus que 1024 de large. Ce qui est déjà pas mal, on va dire. Donc, 1024 de large sur 1024 de haut, du moins sur 2048 de large. Excusez-moi. Voilà ce qu'on peut faire. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette fenêtre-là ? On vous retrouve évidemment des boutons assez simples que l'on retrouve un peu partout en HDR. Par exemple, ici, l'alignement automatique parce que les deux photos, par exemple, ne se ressemblaient pas. Je vais vous faire voir tout à l'heure. Il y avait une petite différence entre les deux. La tonalité automatique, c'est-à-dire qu'en gros, il va corriger lui-même, vous voyez, les basses lumières, les hautes lumières et compagnie pour essayer d'obtenir quelque chose de normal. Le niveau ici de correction, ici, c'est justement au niveau de l'alignement que voulez-vous corriger et puis si par exemple, il y a quelque chose qui existe sur une photo mais pas sur l'autre, qu'est-ce que vous voulez corriger ? Vous voyez ici mes deux petits personnages que j'ai là. En fait, là, j'ai mis une correction élevée. Si je fais une correction annule ici, donc vous voyez qu'il recalcule ici l'aperçu, vous voyez que la personne qui est ici change de position et au niveau des nuages aussi. Alors, vous allez me dire mais du coup, comment je sais s'il a modifié ci ou s'il a modifié ça ? Comment je peux le savoir ? C'est très simple. Vous allez tout simplement cliquer ici sur afficher l'incrustation de la correction du décalage. Par exemple ici, voilà. Voici toutes les parties en rouge en fait, où il a dû choisir soit une, soit l'autre photo mais qu'il n'a pas pu prendre les deux si jamais je fais une correction élevée. Si jamais je fais une correction annule, vous voyez que tout de suite il en prend beaucoup moins. Du coup, il ne corrige strictement rien. Si jamais je fais une correction à élevée, ce qui est le plus intéressant quand vous avez quelque chose qui bouge vraiment beaucoup, il va faire tout simplement la correction. Ce n'est pas plus dur que ça. Vous n'avez que ça comme option. Alors justement, certains me disent mais je ne peux pas travailler sur les gammas, je ne peux pas travailler sur les lumières, sur tout ceci. Comment ça se fait du coup alors que tous les logiciels de HDR le font ? Vous voyez, j'ai simplement cliqué sur fusionner. Vous voyez qu'ici, il travaille ici. Pour le retrouver, je vais vous montrer comment faire. c'est assez facile. Donc ici, comment je travaille sur les gammas et tout ? C'est simple. Avec mes deux Z que j'ai ici à droite, exactement comme je vous avais montré dans ce tutoriel-là, je vous disais. Là, ce que je viens de faire, c'est la partie que je faisais sous Photoshop. Elle se fait maintenant sous Lightroom. Vous prenez vos 2, 3, 10 photos si vous en avez besoin pour votre HDR selon le contraste que vous aviez sur votre scène. Et du coup, après, vous avez ici votre HDR qui arrive. Alors, vous le voyez, il est ici, là, ici. Alors, une chose qui est assez intéressante, c'est que vous voyez que dans le nom, ici, il y a trait d'union HDR. Donc, si par exemple, je vais ici sur la bibliothèque. Alors, là, je n'ai qu'une collection rapide que j'ai choisie exprès pour le tutoriel, bien évidemment. Je vais ici dans le texte et ici, je vais dans trait d'union. Ici, hop, HDR. Et là, dans ces cas-là, il va me choisir simplement les HDR que j'ai déjà fait. Vous voyez que j'en ai fait plusieurs pour les tests. Donc, voilà les HDR que j'ai déjà fait. Donc, vous choisissez celui qu'on vient de créer maintenant et après, le travail, on ne va pas le faire maintenant pour la bonne raison, c'est que justement, c'est le même que ce tutoriel-là. Je vous dis, la seule différence, c'est que la partie que je faisais sous Photoshop et qui ne me servait qu'à une chose, c'était fusionner les photos, je la garde ici. Alors, du coup, il crée un DNG. Ce n'est pas un JPEG. Vous savez qu'un JPEG, en fait, ça marche beaucoup moins bien. Si jamais, je vais ici, là, et que je le fais afficher dans l'explorer ici pour l'avoir là, alors, on y va, tac, voilà, ici, et que j'affiche ici les propriétés. Vous voyez qu'il fait quand même 49 mégas. Donc, il vient d'être créé tout de suite ici. Donc, il fait 49 mégas tout de même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il l'a gardé en 16 bits et du coup, regardez bien, au niveau de l'exposition, ici, je suis à 0,5. Je peux monter ici jusqu'à plus 10 IL ou jusqu'à moins 10 IL. Si vous vous souvenez justement du tutoriel que j'avais fait sur le HDR comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, en fait, on pouvait faire de plus 5 à moins 5 quand on était avec Photoshop. Donc, vous voyez qu'avec Lightroom, c'est intéressant. Du coup, on va réussir à faire ce que l'on veut. Donc, voilà ce que l'on peut dire pour le HDR. Ce n'est pas très compliqué. La seule chose qu'il fait au niveau du HDR, c'est tout simplement qu'il fusionne les photos ensemble. Le reste, en fait, vous allez le travailler exactement comme on le faisait avant. C'est-à-dire que, du coup, vous allez tout simplement aller sur les différentes barrettes ici et le travailler directement. Alors, on va continuer dans les fusions. Je vais vous faire voir le panorama et on va revenir sur cette photo ici, HDR, plus tard. Donc, vous voyez que j'ai filtré avec HDR en haut. On va supprimer ici le filtre de manière à ne plus avoir toute ma collection. Alors, j'ai essayé plusieurs panoramas, plusieurs fusions de photos pour trouver un panorama. Celle-ci, en fait, va donner, par exemple, j'ai réussi à obtenir différents trucs et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu fusionner tous les panoramas ensemble. Alors ça, ce n'est pas possible. Ça n'y arrive pas, clairement. Certains logiciels le font. J'ai été assez surpris, mais pas forcément bien sur la fusion du panorama. Pour la bonne raison, c'est que le dernier panorama qu'il m'a fusionné ici, par exemple, si on regarde la photo, il m'a créé un truc qui est bizarre ici, qui ne devrait pas être là du tout puisque normalement, elle est ici, là derrière. Donc, vous voyez que ce n'est pas normal. Je ne comprends pas qu'il ait mis ça là. en fait, et en plus, au niveau du panorama, du coup, il a beaucoup de mal à fusionner les choses puisque j'avais plus de photos que ça pour faire mon panorama. En fait, j'ai pris six photos sur trois niveaux comme ça et quand je passe sur la version, par exemple, au niveau du ciel et tout ça, il me dit qu'il n'y a pas assez de détails pour pouvoir fusionner les photos. En plus, il cherche longtemps avant de pouvoir le dire. Résultat des opérations, je suis assez surpris puisque j'ai des logiciels qui servent à créer des panoramas qui arrivent très bien. C'est-à-dire que ce panorama-là, je l'ai créé, il est en 18 photos normalement. Je l'ai créé, ce qui me donne un 16 neuvième en fait et ça a fonctionné très très bien avec d'autres logiciels. Donc, on verra s'ils améliorent le logiciel mais vous allez voir que, bon, déjà pour la plupart des choses, c'est assez sympa. Alors, je vais vous faire voir en fait avec les photos qui m'ont permis d'obtenir celui-ci. Le problème que j'avais là, vous avez reconnu évidemment dans le Mont-Saint-Michel, c'est que quand j'ai fait mon panorama ici, comme ça, j'étais sur trépied bien évidemment mais avec le sable qui bouge et le mouvement, en fait, ça a un peu bougé la caméra. Du coup, je me suis dit ça peut être intéressant ici pour voir si ça va fonctionner ou pas. Alors, je pars ici de quatre photos, c'est-à-dire que je pars de celle-ci ici et je tourne petit à petit vers la droite, ici, vous voyez, du monument. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes les photos ici et pareil que tout à l'heure, je peux appuyer sur CTRL-H pour créer mon HDR. je peux appuyer sur CTRL-M pour, je ne sais pas, multiple par exemple. Donc ici, ou alors aller dans photo, toujours pareil, c'est fusion et puis ici, panorama ou alors toujours pareil, bouton droit ici, fusion ici et ici, panorama pareil. Vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir ici qui va décider si vous voulez faire un panorama sphérique, cylindrique ou en perspective. Alors en perspective, en gros, c'est comme ça. Sphérique, ça va être comme ça et cylindrique, en fait, c'est en rond comme ça. C'est par exemple quand on est en haut et puis qu'on fait plusieurs photos pour avoir un panorama complet comme ça. Donc là, moi, j'ai laissé sélection automatique, c'est-à-dire qu'il le fait lui-même et voilà ce qu'il me donne. Vous avez ici le résultat des différentes photos. Alors, tout a l'air à sa place. Par contre, vous voyez qu'ici, je vais avoir un problème si je recadre ici. On va voir ici. Donc pareil, je fais fusionner. Comme l'autre tout à l'heure, évidemment, il va me créer un DNG. Vous voyez ici, je l'ai ici, l'ancienne version ici. Donc il va me créer un DNG de la même façon. Par contre, au niveau du nom, il y a le Siri Panorama qui va vous permettre aussi de les retrouver facilement comme on a fait tout à l'heure avec l'HDR. Je ne vais pas vous embêter à le remonter. Par contre, regardez, si jamais ici, je veux recadrer au niveau de mon panorama, je vais aller évidemment dans le développement ici. Je vais ici dans le recadrage ici et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les parties en fait qui sont toutes communes. Voilà. Donc on va mettre ça comme ça. On va essayer d'avoir le plus grand panorama possible. Hop, ici, au niveau de la photo, on va être là. Voilà. Vous voyez qu'ici, je suis limite à couper le haut. Alors évidemment, j'ai bougé d'un seul coup. C'est le problème du live. Donc vous voyez qu'ici, je suis limite à couper le Mont-Saint-Michel si jamais je prends toutes les parties vraiment communes. ici, je vais pouvoir aller jusque là. Voilà. En gros, je vais pouvoir un peu faire un truc comme ça. On va encore agrandir là. Voilà ici. Voilà. Je ne peux pas faire plus grand que ça. Donc là, je valide évidemment. Voilà mon panorama. Alors, après, comme le reste du 16 bits, je peux travailler évidemment au niveau de l'exposition ici. Alors, ce panorama, par exemple, je l'ai pris normalement en HDR. C'est-à-dire que là, si je veux faire les choses bien, il faut d'abord que je crée mes HDR et les HDR que je vais créer, je vais les mettre ici dans le panorama et tout ça depuis Lightroom sans passer par Photoshop. C'est assez génial. Donc ici, c'est simple. On va récupérer un petit peu les hautes lumières. On va surtout récupérer les ombres ici pour éclaircir. On va récupérer un petit peu les blancs pour éclaircir aussi un petit peu. On va éclaircir un petit peu encore un peu les noirs. Vous voyez, on arrive à récupérer quelque chose. Alors, on ne va pas faire tout le travail de la photo puisque ce n'est pas le but ici. C'est de présenter les nouveautés de Lightroom 6. Mais vous voyez qu'après, une fois que vous l'avez fait, vous travaillez simplement sur Lightroom comme vous travaillez habituellement sur Lightroom sans aucun problème. Voilà. Alors, on a vu le HDR. On a vu le panorama. Maintenant, on va voir une dernière modification qui est assez intéressante. Je vais revenir en fait sur le HDR que j'ai fait tout à l'heure ici. Voilà. Donc vous voyez, on a toujours dans le nom HDR comme ça, vous êtes sûr que c'est celui-ci. Et vous voyez qu'ici, j'ai un haut assez clair. J'ai un bas correct, on va dire. Donc ce qu'il faudrait, c'est abaisser en fait la luminosité du haut mais pas le bas. Vous allez me dire, on va prendre un filtre gradué dans ces cas-là. C'est exactement ce que je vais faire. On va prendre ici le filtre gradué. Donc je déplie le filtre gradué ici. On en crée un nouveau, bien évidemment. Et ce que je vais faire, je vais descendre ici. Hop. S'il ne me fait pas ce que je veux, ça ne va pas le faire. Voilà. Je vais descendre ici la luminosité de manière à avoir, vous voyez, à descendre ici toute la luminosité sur le ciel. Par contre, vous voyez que le problème, même si je descends ici la luminosité, je vais descendre en fait une partie aussi sur la tour et ça, ça ne m'intéresse pas. Avant, pour le faire, on n'avait pas le choix. Il fallait passer sous Photoshop. C'est-à-dire, si je voulais supprimer la tour ici du filtre gradué, c'est-à-dire, je ne voulais pas abaisser la lumière sur le filtre gradué, par le filtre gradué du moins sur la tour, eh bien, en fait, je n'avais pas le choix. J'étais obligé de faire ça en fait sous Photoshop. Vous n'avez plus besoin. Vous avez ici un nouveau truc qui s'appelle le pinceau, tout simplement. Et vous allez créer un pinceau. Donc vous voyez ici, c'est un pinceau comme on en voit plein avec les mêmes options que vous avez ici, la taille, et le contour progressif et le débit comme d'habituel ici. Par contre, on a le masquage et la densité, évidemment. Je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez bien compris. Et on peut, par exemple, ici, effacer. Donc si je clique ici sur effacer, vous voyez que c'est un moins et non plus un plus que j'ai là. Je vais augmenter un petit peu la taille de mon pinceau ici. Et regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais passer ici. Alors, je vais mettre un débit à 100% par contre ici, tac, avec un contour progressif du moins un peu plus petit. Un débit ici à 100%, ici. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer ici et je vais supprimer, en fait, toute la partie-là du masque ici. Donc, en gros, moi, ce que je veux, c'est ne pas assombrir en bas. Alors, je vous rappelle, soit vous cliquez ici afficher l'incrustation du masque sélectionné pour l'avoir en rouge, soit du coup, vous appuyez sur la touche haut. C'est toujours pareil, ça, on ne va pas y revenir à chaque fois. Vous voyez ici, voilà, je supprime, en fait, tout le masque ici qu'il y a sur le bas du paysage puisque je ne veux pas qu'il soit sur le bas du paysage ici, voilà. Ensuite, pour finaliser ici, ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, on en a oublié ici, voilà, on va faire ça proprement, voilà, ici, tac, ici, voilà. Je vais appuyer, en fait, ici, je vais cliquer maintenant l'option ici, masquer automatique. Je vais diminuer un peu la taille de mon pinceau ici et je vais m'attaquer au toit de la tour ici. Vous allez voir que c'est très, très simple. Alors, comme d'habitude, vous faites juste ça proprement mais Lightroom va reconnaître de toute façon les contours ici de la tour et regardez bien, hop, il supprime en fait, ici, tout ce que je ne veux pas assombrir ici sur ma tour. On va diminuer encore la taille ici pour faire le haut. Tout ce que je ne veux pas supprimer ici sur ma tour ici, paf, je vais l'enlever ici de manière à ce qu'il ne me supprime pas ou qu'il ne m'assombrisse pas du moins cette partie ici. Alors, vous voyez que j'ai un peu dépassé, c'est pas grave, vous reprenez ici A, par exemple, et ici, je vais remettre ici le débit, alors par contre, à 100%, voilà, et je vais remettre ici, voilà, ici de manière à refaire la tour correctement. Donc, vous voyez que c'est très simple, j'appuie ici sur effacer, c'est un petit outil tout bête mais franchement qui manquait vraiment parce que voilà, quand on a quelque chose comme ça qu'on va assombrir le ciel mais qu'il y a quelque chose sur le ciel que lui, on ne voudrait pas assombrir, le filtre gradué, c'était bien mais du coup, il fallait faire ça plutôt au pinceau mais dans ces cas, c'était plus graduel, c'est-à-dire qu'en gros, on voyait du coup la rupture même si on mettait un contour progressif au pinceau. Donc ça, c'est pas mal, c'est quelque chose d'assez intéressant. Vous voyez qu'ici, si j'enlève le masque pour faire voir en fait, pour faire voir en fait tel que c'est, vous voyez qu'ici, hop, on va l'enlever s'il veut bien, voilà, ça rame un peu, alors ce n'est pas dû au fait que le nouveau lightroom est plus lent, au sens contraire, il est plus rapide, c'est dû au fait que je filme aussi sur un grand écran à côté. Donc ici, vous voyez que voilà, j'ai assombri le ciel si on enlève avant, après, sans pour autant avoir assombri le bas. Donc c'est assez intéressant, on arrive à faire quelque chose d'assez sympathique maintenant sans aller sur Photoshop. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Dernière petite modification maintenant, c'est vraiment le cloud. Alors là, c'est pour ceux qui ont Lightroom CC, évidemment, ce n'est pas ceux qui ont Lightroom CC, c'est qu'on peut synchroniser maintenant les différentes collections. Si par exemple, vous créez des collections, alors je vous dis, moi je ne suis pas trop à bête de ça, et puis je ne me sers pas de Lightroom pour ça, ici, vous pouvez tout simplement synchroniser ici vos collections pour aller vers, pour aller les mettre sur Internet. Donc il suffit de les mettre ici et vous allez ici cliquer vers votre tablette. Vous voyez ici le petit symbole là, il suffit de vous connecter et de cliquer ici pour le faire, c'est aussi simple que ça et vous allez avoir vos photos absolument partout depuis votre tablette. Il suffit de mettre en fait l'application Lightroom, je ferai sans doute un tutoriel là-dessus parce qu'il y a quelques fonctions intéressantes même s'il ne fait pas tout, mais par contre, il refait le recadrage, il fait les différentes options qu'on peut avoir telles que le contraste, la saturation, la netteté, ce genre de choses. Il n'y a pas toutes les options, mais il y en a énormément sur l'application de Lightroom mobile qui sont vraiment intéressantes. Et du coup, vous pouvez travailler vos photos même comme moi quand je prends beaucoup le train en ce moment puisque je fais en moyenne 4 à 6 heures de train par semaine. et donc du coup, j'optimise mon travail en travaillant sur mes tablettes, mes photos. Vous vous souvenez, ça je l'ai mis dans Lightroom 5 ici, dans le tutoriel de Lightroom 5, des nouveautés Lightroom 5. On peut créer des miniatures ici et donc il exporte en fait les miniatures tout simplement sur le cloud d'Adobe. C'est pour ça qu'il faut avoir un compte CC chez Adobe. Et en fait ici, je vais travailler sur ma tablette et quand je vais revenir à la maison, du moment que j'allume ici, ça va se synchroniser avec ce que j'ai modifié sur le cloud. Résultat des opérations, j'ai pu travailler mes photos en direct sur ma tablette et avoir le résultat déjà ici et ici sur un bel écran bien calibré, je vais pouvoir en fait refinaliser mes photos correctement. Voilà ce que l'on peut dire de la nouvelle version de Lightroom. Elle est assez intéressante. Alors maintenant, j'ai déjà eu des critiques qui me disaient mais moi, je ne fais pas beaucoup de LGR, je ne fais pas de panoramique, du coup, à quoi ça sert ? Effectivement, dans ces cas-là, il y a l'outil du filtre gradué avec le pinceau mélangé qui peut être intéressant comme on voyait tout à l'heure pour supprimer en fait du filtre gradué certains éléments ou en rajouter parce que là, on a supprimé la tour mais j'aurais pu très bien faire un filtre gradué et rajouter en dessous d'autres éléments que je voulais dans le filtre gradué en appuyant sur A. Au lieu d'appuyer sur effacer, vous appuyez sur A ou B et vous allez pouvoir le faire. Le pinceau qui fonctionne dans le filtre gradué comme on l'a vu, c'est un pinceau tout de ce qu'il y a de plus normal qu'on a déjà vu plein de fois sur Lightroom. Donc voilà. Ensuite, après, c'est le web compatible HTML5 et c'est bien, je vous disais, parce que Google, justement, le 15 avril vient de mettre en place un nouveau moteur et si maintenant, vous utilisez du flash sur vos galeries, vous allez être fortement pénalisé. C'est-à-dire qu'au niveau des résultats de Google, vous allez descendre. Donc, c'est un truc tout bête mais voilà, si vous ne savez pas programmer, moi, j'ai cette chance-là de savoir programmer mais disons que si vous ne savez pas programmer, faire vos trucs vous-même, vous pouvez déjà vous servir de ça. Il existe bien entendu sur Internet des tas de sites qui vont vous permettre de trouver des galeries gratuites ou payantes déjà préformatées. Je vous dis, je ferai un tutoriel là-dessus si jamais ça vous intéresse. Lâchez une com, dites-le si jamais vous voulez apprendre le module web plus en détail. Je vous dirai exactement comment ça fonctionne. C'est assez facile d'utilisation et en plus, c'est accessible à tout le monde. On n'est pas obligé d'être photographe professionnel pour l'utiliser. Vous avez un blog, vous avez un site de famille où vous voulez mettre vos photos de famille en fin de réunion de famille ou vos photos de vacances. Vous pourrez le faire très facilement. Il suffit de les créer là. Lightroom va vous créer les fichiers. Vous les mettez sur votre site web et c'est terminé. Enfin, la synchronisation du CC. Ça, c'est pour ceux qui ont Lightroom CC. Je vous rappelle que le CC comme le 6 existe. Je vous renvoie vers le début de la vidéo pour voir où trouver la version 6 puisque j'avais entendu qu'elle n'existait pas. Ici, elle existe. Il n'y a pas de problème. Et pour synchroniser, il n'y a rien de plus simple. Vous créez ici vos collections. Une fois que vous avez cliqué pour synchroniser tout simplement les photos vers Lightroom, vers le cloud d'Adobe. Comment ça fonctionne ? C'est comme tous les clouds. Lightroom vous met à disposition un certain nombre d'espaces disques en fait tout simplement sur lesquels tous vos appareils photos que ce soit le mobile, la tablette. Alors, vous pouvez travailler. Lightroom mobile, évidemment, peut être mis sur la tablette et aussi sur les mobiles. Maintenant, moi, j'ai un mobile qui me sert vraiment à téléphoner avec un petit écran. Ce n'est pas là-dessus que je vais le faire. mais si vous avez des gros mobiles ou ce genre de choses, moi, je travaille sur ma tablette. J'ai installé l'application. Elle est vraiment très bien. On peut retrouver beaucoup, beaucoup d'options de ce qu'on trouve sur Lightroom. Et du coup, dès que je rentre, tout est synchronisé ici. C'est quelque chose qu'on va utiliser de plus en plus. Moi, j'ai mon agenda qui est comme ça. C'est-à-dire que je mets ici, je le mets à jour sur ma tablette, je le mets à jour sur mon mobile. Tout est synchronisé partout évidemment en même temps. Le principe est très simple. Il y a un disque commun quelque part en extérieur, le cloud justement. Et du coup, tous les appareils viennent se synchroniser dessus. Voilà comment ça marche. Du coup, ça a assez d'intérêt, le cloud. Si vous utilisez, ce que j'avais mis dans la version 5 ici, c'est-à-dire de créer les miniatures ici. Vous allez pouvoir les exporter sur le cloud au fur et à mesure. C'est 10 gigas, il me semble que vous avez le droit sur le cloud par défaut d'Adobe. Donc 10 gigas, ça représente déjà pas mal de photos en miniature. Et du coup, vous allez pouvoir travailler vos photos comme ça. Par exemple, si moi, je vais chez des clients, genre de choses, je le fais. Ou alors, si je veux travailler mes photos directement dans le train, je les synchronise ici. Avec mon mobile, je connecte ma tablette sur Internet et à partir de là, je peux les travailler directement dans le train en attendant que le train ait enfin le Wi-Fi. Donc ici, on synchronise d'une façon très très simple. Voilà les gros changements de Lightroom 6. Donc le panorama, le HDR, le pinceau dans le filtre gradué. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et pour la version CC de Lightroom, je vous rappelle que la version 6 existe et je vous ai montré où est-ce qu'il fallait aller chercher. Donc pour la version CC de Lightroom, vous pouvez en plus synchroniser vos photos avec les réseaux sociaux. Et en plus, je vous disais ici, avoir des commentaires. Je ferai un tutoriel spécialement là-dessus. Donc ça fait au moins deux tutoriels pour le web et puis pour la version commentaire et synchronisée avec les réseaux sociaux. Si jamais ça vous intéresse que je fasse ce tutoriel, lâchez une com sous la vidéo. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est là pour ça. Sur ce, je vous dis bonne semaine, faites de belles photos et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501